A quelques jours de la diffusion du concours Miss France 2023, qui aura lieu le 17 décembre prochain, les premiers portraits des candidates régionales ont été dévoilés. Mais ces derniers sont bien différents de ceux des précédentes éditions. Le règne de Sylvie Tellier a pris fin. Après 17 années passées à faire la pluie et le beau temps au sein du concours Miss France, la rivale de Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence. Malgré des rumeurs qui affirment qu'elle aurait été poussée vers la sortie par Alexia Laroche-Houbert, la nouvelle directrice, la maman de Margot, Oscar et Roméo assurent être partie de son plein gré. Elle cède ainsi sa place à Sine-Difabre, qui avait été élue plus belle femme du pays en 2005. Un renouveau au sein du comité qui permet de souffler un vent de modernité sur le concours. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de Miss France, des candidates ont pu se présenter tout en étant maman, tatouée ou âgée de plus de 24 ans. Au total, 30 jeunes femmes ont été retenues pour représenter leur région le 17 décembre prochain à Châteauroux, dans l'espoir de succéder à Diane Lair. Comme chaque année, des portraits de chacune d'entre elles seront diffusés pour aider les Français à faire leur choix. Mais à la surprise ou à la déception des téléspectateurs, ils seront bien différents des précédentes éditions. Le producteur artistique de Miss France s'explique une nouvelle ère ayant débuté au sein du concours Miss France, le comité a décidé de changer radicalement la façon de dresser le portrait des candidates régionales. Désormais, les prétendantes à la couronne se montrent plus naturelles, plus drôles, plus intimes, bien loin de l'image ultralis présentée autrefois. D'autre part, elles prennent beaucoup la parole en se filmant elles-mêmes grâce à la caméra de leur téléphone. Les candidates ont changé. Elles vivent avec les réseaux sociaux et maîtrisent déjà un peu leur image. Ça nous semblait quelque peu désuet de conserver ce côté trop papier glacé, explique Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission, dans les colonnes de Télé Loisirs. Sur les images, on peut ainsi découvrir Miss Auvergne avec une tâche sur sa robe ou encore Miss Lorraine en mitouflée dans un plaid. Un rendu dont est amplement satisfait Frédéric Gilbert. On se rend compte que tout ce que l'on s'interdisait de diffuser avant parce qu'on voulait conserver le côté papier glacé, les petites blagues, les apartés sur la météo, les humanisent, se réjouit-il. Reste à voir ce qu'un penseront les téléspectateurs. Reste à voir ce qu'on peut faire.